J-40 avant le coup d'envoi des festivités, parade de Père Noël à vélo, forêt d'arbres géants, rue de la Mésange, hommage à Tommy Ungerer ou encore le Saint-Nicolas de passage en bateau dans le cœur de ville. Voilà quelques-unes des nouveautés pour cette édition 2019. Ce marché de Noël proposera trois univers, un Noël magique, un Noël autrement et la récré de Noël. L'année dernière, 2 millions de visiteurs sont venus à Strasbourg. Cette année, le but n'est pas d'augmenter la jauge, mais bien d'inciter les touristes à prolonger leur séjour. Pour avoir des visiteurs qui restent plus longtemps, qui consomment plus local, il faut proposer de l'offre locale, valoriser notre patrimoine, encore une fois viticole, on mettra beaucoup le vin en avant, ce beau produit d'Alsace cette année, et aussi des animations plus originales, comme un concert électro, comme des conférences-débats assez originales. C'est cet équilibre qu'on veut, à la fois la modernité internationale d'une grande ville, et aussi nos 2000 ans d'histoire et de tradition, pour pousser les uns et les autres à ne pas faire juste un petit aller-retour à la cathédrale et repartir avec une cigogne fabriquée en Chine, mais pour prendre le temps de nous découvrir, de goûter nos saveurs et de rester chez nous plus durablement. En tout, 500 animations sont prévues, lumière, débat, chorale, activité pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts. Le marché de Noël représente toujours un événement majeur pour la ville de Strasbourg. Le marché de Noël, c'est un élément de rayonnement, d'attractivité de notre ville. Il y a beaucoup d'emplois derrière cet enjeu, il y a beaucoup de visibilité pour notre ville, mais il faut être attentif aussi à la réappropriation de cette manifestation par tous les Strasbourgeois. C'est pour ça qu'on a une offre pour les enfants de notre ville, que l'on a aussi des activités un peu différentes avec par exemple le marché off, tout cela autour des valeurs de Noël. Il y a aussi le village du partage et puis cette année, en pays invité, on a le Liban et la ville de Biblos. C'est un signe de solidarité et de dialogue avec les chrétiens d'Orient. Après la Finlande l'an dernier, c'est le Liban qui sera le pays invité cette année. Place Gutemberg, 18 chalets seront présents jusqu'au 26 décembre, le temps de découvrir spécialité et artisanat de cet invité d'honneur. C'est une participation assez importante pour le Liban. Le Liban est un pays porteur d'un message, c'est un message universel, un message de paix et d'amour et de partage entre les êtres humains. C'est un pays multi-confessionnel, donc on vient portant ce message durant Noël. Mais avant de découvrir ces spécialités et toutes les traditions que nous connaissons, il va falloir encore un peu patienter. Le 22 novembre à 14h, les portes de cette 450e édition du marché de Noël s'ouvriront. Merci.